Musique Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario13 Une nouvelle journée pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois de plus, une journée consécutive sur la Subaru Umbrezza WRC 2003 en full kit aux éditions XO Collection Ça fait plaisir de retrouver ce montage, j'ai un peu le temps en ce moment de m'en occuper Donc deuxième vidéo, après je la mettrai de côté pour un petit moment, on verra quand est-ce qu'on la reprendra Et là il y a vraiment du beau montage, puisque là aujourd'hui on va s'intéresser au numéro 36 si je ne dis pas de bêtises On a vu le câblage hier Là on va voir le numéro 37, pardon 37 avec le tuyau d'échappement Qui va venir se mettre sous le modèle, d'accord, avec quelques vis, IM, BM, tout ça, ce qui va avec Et ensuite regardez la belle pièce que l'on a au numéro 38, on a le plancher de l'habitacle On va commencer à y mettre de la durite, ici Et là 39, donc on fait 4 numéros par vidéo, donc 37, 38, 39 et 40 Le 38 ici avec le plancher, quelques petites durites Le 39 avec le pédalier, ici avec un petit interrupteur comme on avait autrefois sur Electone Puisque forcément il n'y a pas de télécommande sur cette maquette Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de télécommande Il faut actionner la pédale comme autrefois pour pouvoir actionner les feux Voilà, et on finira avec le numéro 40 où on viendra positionner le pédalier ici sur le plancher Allez, c'est parti, passons au montage Allez, c'est parti, on va monter cette partie ensemble, ici A l'intérieur, on y met une vis EP Voilà, on ne la sert pas trop puisqu'il faudra voir exactement dans quel sens il va Ok Normalement d'après la photo, si on se fie à l'image, ça devrait se mettre comme ça Voilà La même lignée ici et derrière Voilà Ensuite, on va clipser ces deux pièces entre elles On fait en sorte que ça se mette bien en face Là, ici, les deux trous, les deux picots Ok D'accord Et on fait de même pour l'autre côté, ici Et ensuite, pour les maintenir Alors, il n'y a pas de vis C'est plutôt surprenant Comme montage Puisqu'en fait, il faut mettre ces deux petites languettes Entre les deux Ok Et ensuite, il y a ce petit ressort Qui vient se mettre ici Et l'autre partie qui vient se mettre là Alors, pourquoi pas Juste Voilà, le faire rentrer Une fois que c'est rentré Voilà Tout simplement Bon, alors ça tient déjà par clips C'est surtout de la décoration Ça Ça tient déjà par clips Et on fait pareil pour l'autre Voilà Et on met Le deuxième ressort en place Et voilà Ensuite, on reprend notre modèle C'est très facile Il suffit Tout simplement Alors, on écarte ce petit câble jaune Ici, on installe cette partie Ok Là, ici Et cette partie-là Donc, cette partie-ci Il vient se mettre au fond Ici, dans ce petit carré du moteur D'accord On reviendra à l'assembler plus tard Tout simplement Ici, une vis I-M Là, deux vis B-M Et là, quatre vis AP Tout simplement Donc, ici, on met la vis I-M Je vais y mettre un petit peu de graisse Parfait Deux vis B-M ici Et on fait pareil Ensuite, pour les quatre vis AP à l'intérieur Ensuite, regardez On a un très beau plancher Dans ce numéro On va mettre les deux diorites Ici, dans les deux trous Voilà Une ici À droite Une autre ici À gauche Voilà Parfait De l'autre côté On va faire passer Cette pièce Ici Qui vient se mettre à l'intérieur Là Alors L'intérieur Mais en même temps Il faut que Ça se mette par-dessus La diorite Puisque ça va écraser la diorite Pour la maintenir en place J'aurais bien aimé Que ça me tienne la deuxième aussi Mais la deuxième Apparemment, non Ça ne la tiendra pas À moins de deux La deuxième Ça ne la tiendra pas Bon C'est pas grave On va déjà fixer ça Avec deux vis AP Voilà On fait de même Pour la deuxième vis Je préfère qu'il y ait Beaucoup de longueur Quitte à couper après Au moins Ensuite On doit mettre La deuxième Diorite Ici Voilà Tout simplement Pour cette étape Donc à cette étape La deuxième diorite Qu'on nous demande De mettre ici Dans ce deuxième trou Là Elle ne tient pas Elle sort Donc ce que j'ai fait J'ai mis un point de colle Et je l'ai collé ici Vous voyez Je l'ai zoomé Voilà Je l'ai collé directement À côté de la vis Elle ne gênera personne Il y a un centimètre Qui dépasse Donc Voilà Je suppose Qu'il y a un truc À mettre ici Il y aura une pièce Alors vous voyez Il y a une pièce Qui va rentrer Avec une vis Certainement Qu'elle Viendrait se clipser Là À la diorite Mais pour l'instant Moi personnellement Je voulais que les deux Diorites tiennent Donc C'est bloqué Ensuite On va s'intéresser Au numéro 39 Le pédalier Donc il y a Trois mêmes pièces À mettre Donc à l'intérieur Donc il y a Deux gros détrompeurs Alors il y a Un gros Un petit Ils viennent se mettre À l'intérieur Ici Si on arrive À l'éclipser Alors Voilà Et on fait pareil Pour les deux autres Une fois ceci étant fait On va y mettre Les pédales Alors Il faut en mettre Trois Donc on va y aller Délicatement On va essayer De faire tenir La troisième Si on y arrive Si on y arrive Non Je ne vais pas y arriver Alors comment Je vais faire tenir Les pédales Il va falloir Que je mette En plus La plaque On va s'aider De plusieurs doigts Et là Par-dessus Il faut y mettre Une plaque Comme ceci Qui va venir Voilà Et on fixe Le tout Avec Deux vis AP En dessous On y met Le contacteur Pour allumer Les feux Ou les phares Comme vous voulez Appelez-les Comme vous souhaitez Avec une vis AP Alors ça C'est vraiment L'ancienne Aujourd'hui On est vraiment Avec des télécommandes Donc c'est vraiment Des pièces Qui ne se font plus Et là Normalement Quand on appuie Sur la télécommande Enfin Sur la télécommande Sur la pédale Ça touche La languette Qui fait Un contact Et ça déclenche L'allumage Des feux Tout simplement Ensuite On prend une durite 39H C'est la seule Qui est plus courte On la positionne Dans le petit trou Ici Que j'ai positionné Au préalable Un point de colle Voilà Parfait Ça c'est top 39L C'est une durite Plus longue On la met Dans le trou D'à côté Et ensuite Les deux dernières Durites De ce numéro On les fait passer Ici À l'intérieur Entre les deux Durites Que l'on a montées Si elles veulent bien Entrer Voilà Numéro 40 On va récupérer Le support Du pédalier Ici Avec deux vis AP De chaque côté Voilà On fait pareil Pour la deuxième vis À côté On récupère Côté du pédalier Que l'on positionne On y met Deux vis AP Également Hop là Il ne faut pas Qu'il ne porte Voilà On met La deuxième vis AP Également Ici Et ensuite En bas à droite On y met Également Cette pièce Et on y met Deux vis AP Également Voilà On reprend Notre plancher Déjà Toute cette masse De câbles Que l'on a collé On va les mettre Vers l'avant Le câble Ici On le fait passer Dans le trou Du plancher Voilà Ça Ensuite Ça vient S'imbriquer Ici Voilà Mais alors Parce qu'il est là Voilà Parfait Les câbles Ils passent Ici Sur le côté Ok On maintient le tout Et de l'autre côté Vous voyez Ici On va y mettre Deux vis BP Voilà Et on fait pareil Pour la deuxième Sur le côté Ici On va y mettre Ce compteur En y faisant Attention Au câble Donc Ici On le fait passer Là Voilà Et de l'autre côté À l'arrière On y met Une vis AP Voilà Ça fait déjà Pas mal de durite Ici À côté Le pédalier On vient Y mettre Certainement Un marche-pied Je pense Avec une vis IP Voilà Parfait On est bien Droite On reprend Également Deux vis IP On va monter Les deux Parties De l'extincteur Avec Deux vis IP On le positionne Devant Le pédalier On fait en sorte Que les câbles Ne dérangent pas Il vient se mettre Comme ceci Ici Voilà Et en dessous On le fixe Avec deux vis IP Voilà les amis Le montage De ces quatre Numéros J'espère que cela Vous a plu Pas beaucoup De montage Mais franchement Il y avait du détail Très joli Extincteur Un pédalier Fonctionnel Voilà On aurait aimé La télécommande Maintenant Mais bon C'est comme ça Écoutez On se donne rendez-vous Très prochainement Pour la suite De ce montage N'hésitez pas Bien sûr A me dire Dans l'espace Des commentaires Ce que vous en avez pensé Je réponds à tout le monde A bientôt Bonne journée Portez vous bien Que vive notre passion Pour le modélisme Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada